Allo ! Donc comme la majorité des youtubeurs, je suis là à prendre ma caméra sans trop savoir comment je vais me débrouiller pour vous faire cette vidéo dans le sens où j'ai une idée bien précise. J'ai un petit peu envie de vous faire la rétrospective de mon année 2015 mais au final c'est plus l'histoire de ma chaîne que je vais vous raconter parce que bon, il n'y a pas eu grand chose en 2014 donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc c'est parti pour l'histoire de ma chaîne. J'ai créé ma chaîne le 7 mars 2014 donc tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire en rentrant de mon stage, je me faisais clairement chier devant la télé je regardais les anges, ces trucs là et c'est pas quelque chose qui m'exaltait plus que ça. Du coup j'étais là à me plaindre à mon mec putain mais j'ai une vie de merde, j'ai rien à faire quand je rentre ou tu vas sur TV vidéo, moi qu'est-ce que je fais je regarde la télé enfin je pétais des câbles comme ça en rentrant. Du coup il me disait essaie de t'occuper, trouve toi un truc, trouve toi une passion trouve toi je sais pas trop quoi et bah là je suis tombée sur des vidéos YouTube. C'est vrai que c'est un monde que j'avais découvert quand je vivais en Allemagne en 2012 quand je cherchais des extensions. Donc voilà un petit peu comme tout le monde on regarde des vidéos, on se dit bah pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer de me lancer dans cette aventure si on peut appeler ça une aventure. Et c'est comme ça que ça a commencé parce que je me faisais chier donc c'est pas très très glamour mais c'est comme ça pour moi. Et donc au final au début j'ai commencé un petit peu comme tout le monde je voyais que les filles faisaient du maquillage donc j'essayais un petit peu de faire du maquillage mais au final je me suis très très vite rendu compte que j'avais rien à apporter dans le monde du maquillage sur YouTube et que les commentaires que j'aimais recevoir c'était des commentaires où on me disait que j'avais pu aider dans mes conseils, que j'avais pu faire rire, enfin c'est vraiment les commentaires qui me faisaient plaisir. Alors je me disais si à travers mes vidéos je peux occuper des gens, je peux les détendre je peux leur faire oublier leur quotidien et ben c'est que voilà quoi que j'ai ma place dessus et que je fais vraiment quelque chose qui me plaît. Et donc c'est comme ça que j'ai arrêté de faire des vidéos maquillage sur ma chaîne, j'en ai pas fait énormément pour tout vous dire mais ouais c'était voilà quand on voit des vidéos comme les vidéos de Sananas même les vidéos Doria, enfin c'est des filles qui se débrouillent vraiment pas mal en maquillage et moi ben voilà quoi, enfin je me maquille un petit peu comme tout le monde je sais pas faire de trucs de ouf. Peut-être qu'en expérimentant la chose un petit peu plus profondément j'aurais pu venir à quelque chose mais clairement j'apportais rien à ce monde là quoi donc c'est comme ça que j'ai commencé les vidéos plutôt conseils, plutôt tags, plutôt tout ci tout ça donc moi dans l'entrefait juste après mon stage j'ai accepté un CDI à Disney donc à partir du mois de juillet et puis donc du coup juillet, août, septembre, octobre, je continuais à faire mes petites vidéos qui faisaient pas énormément de vues mais au final je m'en foutais un petit peu parce que je faisais clairement pas ça pour ça c'était vraiment pour m'occuper le week-end et j'ai reçu un message de Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie jolie, jolie, je ne suis pas jolie qui me disait qu'elle allait à Disney et elle avait vu en fait à travers mes vidéos que je travaillais à Disney elle m'avait proposé qu'on se rencontre en fait et du coup c'est vrai que ça m'avait fait plaisir, je me disais que j'allais faire ma première rencontre youtubeuse et en plus de ça c'était une youtubeuse que j'aimais beaucoup parce que c'est vrai que Léa je l'ai suivie ouais j'avais vu ses vidéos, les premières vidéos que j'ai vues d'elle, ouais c'était en 2012 c'était, je me souviendrai toujours de cette vidéo là c'était la vidéo avec sa maman du tambou mousse là, le petit tambou mousse enfin bref, je ne suis pas sûre que vous savez de quoi je parle donc je vais me taire là tout de suite et donc bref ça a été ma première rencontre sur youtube donc j'ai eu la chance d'apparaître dans un de ses vlogs qu'elle parle de moi dans plusieurs de ses vidéos et c'est vrai que ça a été un assez grand tremplin pour ma chaîne du coup bah je la remercie pour tout ça et c'est vrai que j'avais aussi la chance de rencontrer sa cousine Juliette c'est vrai que c'était les premières personnes avec qui je pouvais parler de youtube en direct et que c'était plutôt cool quoi donc j'étais très très contente de cette rencontre là bon après le temps fait que le temps passe et bah on perd contact et c'est vrai que je crois que c'est la dernière fois que je les ai vues donc ça c'était en décembre 2014 un mois après en janvier 2015 ça a été au tour de Marie de la chaîne Enjoy Phoenix d'aller à Disney et c'est vrai que pour la petite anecdote je vais vous raconter un peu parce que c'est vrai qu'on m'avait beaucoup demandé mais comment ça se fait que t'as vu Enjoy Phoenix à Disney pourquoi elle est venue te voir et tout pourquoi t'es allé dans un vlog c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup cette question qui a été posée donc je vais vous raconter vite fait l'histoire bah ce qui s'est passé c'est que j'avais laissé un commentaire un jour sous une de ses vidéos et bah elle avait répondu en me disant bah merci ma bête c'est gentil au passage continue tes vidéos un truc comme ça donc elle savait que je faisais des vidéos du coup ce jour là je travaillais à Ratatouille j'étais bah au travail quoi je reçois le tweet d'une abonnée qui me dit oh y'a Enjoy Phoenix et WarTech à Disney est-ce que tu les as vues ? et j'avais répondu à l'abonné en me disant oh non je les ai pas vues c'est dommage et donc j'avais tweeté ça ce qui s'est passé c'est qu'une abonnée leur a envoyé un tweet donc je crois que c'était à Anil en disant hé y'a check-up à Disney je suis sûre qu'elle aimerait bien vous voir ce serait trop bien que vous alliez la voir à Ratatouille et donc Anil m'a envoyé un message sur mon compte en me demandant de le follow pour qu'on puisse parler en message privé et bah ce qui s'est fait et puis bah on s'est donné rendez-vous devant les machines fast-pass de Ratatouille le lendemain et au final voilà c'est comme ça que ça s'est fait donc c'est tout simplement comme ça quoi y'a pas de grande histoire ou quoi c'est juste partie d'un tweet Marie-Anil ça a été une très 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 belle rencontre j'ai vraiment vraiment adoré le moment qu'on a passé ensemble devant ces machines fast-pass à rigoler, à parler Disney, à parler expérience enfin vraiment vraiment sympa naturelle tous les deux c'était vraiment de petits amours quoi enfin j'ai vraiment adoré cette rencontre vraiment 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 ensuite s'en est suivie une nouvelle rencontre YouTube donc ça a été la rencontre avec ma copine Joséphine de la chaîne Woman Souls aujourd'hui Joséphine c'est toujours mon amie et c'est une personne que je vois régulièrement et que j'ai encore envie de voir pendant longtemps dans ma vie quoi voilà donc une très très belle rencontre YouTube on s'était rencontré j'ai rencontré tout le monde à Disney moi en fait on s'était rencontré au Disney Village au Starbucks et on avait bu un petit chocolat d'ailleurs j'avais rencontré une abonnée aussi à ce Starbucks donc Dounia si jamais tu passes par là voilà et s'en est suivi une autre rencontre très importante donc c'était oui pareil dans le courant du mois de février il me semble donc là c'était une rencontre virtuelle avec Théo Gordy donc ouais il m'avait contacté pour me donner des conseils sur ma chaîne il m'aidait à trouver de bonnes chansons il m'avait aussi conseillé de bien renier mes réseaux sociaux quand je les mettais sur le côté pour pas que ça fasse du blanc à côté donc il me disait alors il faut mettre en GIF en PNG nanana enfin vraiment trop mignon à me donner plein de conseils et s'en est suivi des discussions et des discussions et des rigolades et des rigolades et d'énormes délires sur Twitter à en pleurer de rire à en pleurer 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 tous les deux chacun de notre côté et c'est vrai que ça a été une très très belle rencontre virtuelle donc je m'arrête là pour l'histoire de Théo pour l'instant parce que ça va revenir après attention ensuite qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait un meet-up à Lyon donc c'est l'équipe de Directive Première qui m'a contactée pour me proposer de tourner dans une de leurs vidéos avec Clément de la chaîne Astéroquid que j'embrasse si jamais il passe par là et après ce tournage il m'avait proposé de faire un meet-up donc de rencontrer mes abonnés de Lyon c'était un très 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 bon moment pour moi donc j'embrasse toutes les personnes qui étaient là et voilà, je les remercie d'avoir été présente à mon tout premier meet-up donc ensuite, en avril 2015 j'ai eu la chance de faire ma première convention donc de participer à la Cavicone où j'ai pu rencontrer pas mal de Youtubers donc oui, j'avais passé un bon petit moment avec... j'avais amené mon copain à l'époque d'ailleurs et j'avais passé un bon moment avec Tea Time avec Poisson Fécond avec Steven Fox et avec Overspace et c'est vrai que c'était très très sympa on était dans un petit hôtel ça faisait un petit peu colonie de vacances et ouais, un très très bon moment aussi la Cavicone ensuite, donc je crois que c'était en mai, mai, juin quelque chose comme ça j'ai mon ami Théo qui m'annonce qu'il a été sélectionné pour travailler à Disneyland Paris en attraction donc là j'étais complètement folle de joie j'en pouvais plus je me disais que j'allais enfin rencontrer la personne avec qui je parlais depuis maintenant, bah depuis le mois de février ou janvier depuis un bon petit moment, on parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps enfin vraiment on était très très proche sur Twitter et du coup j'étais tellement heureuse de pouvoir le rencontrer en vrai parce que c'est vraiment une personne à qui je tenais beaucoup et donc du coup bref ce qui s'est passé c'est que Théo a été placé dans la même attraction que moi voilà, hasard pur mais vraiment pur 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 hasard donc on était tous les deux à travailler à Ratatouille et voilà donc Théo qui est par la suite devenu un très très bon ami si ce n'est un des meilleurs quoi parce que je le considère vraiment comme un petit frère et on a vécu vraiment oh quand je parle de ça, je suis toute émue mais j'ai... oh non j'ai envie de pleurer oh c'est parce qu'il me manque je crois pourquoi je pleure ? donc bref voilà j'ai rencontré un très très bon ami faut que je me calme parce que ça craint de pleurer comme ça pour une vidéo donc voilà donc bref avec ce petit Théo on a fait pas mal de choses on a participé au premier apéro tube de notre vie donc là c'est vrai qu'on avait rencontré énormément d'youtubeurs dont Horia qui je fais de gros bisous si jamais elle passe par là parce que bah Horia c'est aussi une très très belle rencontre une personne très nature très humble très Horia quoi comme vous la voyez dans les vidéos bah elle est comme ça dans la vraie vie et c'était une très très bonne surprise aussi donc voilà donc un très très bel été avec mon ami Théo à se voir tout le temps, 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 tout le temps quoi c'est vraiment comme un petit frère aujourd'hui je le considère comme une personne très très importante pour moi et je suis encore en train d'avoir l'émotion qui monte à en parler mais oui ce qu'on a vécu c'était assez particulier quoi c'est vrai qu'à Disney bah on est confiné dans un univers assez spécial et on s'attache beaucoup aux personnes avec qui on vit parce qu'on vit avec eux clairement on n'a pas notre famille, on n'a pas tout ça et on se crée un monde autour de tout ça et Théo a été une des plus belles rencontres que j'ai eues sur Disney donc aussi au mois de juillet avec Théo on est allé sur Paris pour rencontrer P.L. Cloutier donc on a aussi rencontré Noël, SND et Gaspard donc c'était aussi vraiment une très très belle rencontre tout ça enfin bref il y avait pas mal de youtubeurs et encore une fois bah ça a été des rencontres et des rencontres c'est aussi cet été que j'ai été contactée donc pour participer à la Video City et c'est à ce moment là aussi que j'ai fait ma première réunion Video City et c'est là que j'ai rencontré mes toccards en fait j'ai tellement peur d'oublier des choses et en même temps j'ai pas envie d'en dire trop parce que j'ai pas envie de vous submerger d'informations je sais pas quoi va ressembler cette vidéo franchement et donc bref l'été passe et passe et passe tranquillement et assez rapidement j'ai envie de dire et on fait notre première vidéo avec Théo donc c'était le Whisper Challenge que vous pouvez retrouver juste ici et clairement c'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait mais cette vidéo est vraiment à mourir de rire elle est vraiment très drôle donc si jamais vous l'avez jamais vue et que vous avez envie de passer un très très bon moment n'hésitez pas à aller la voir parce que je crois que c'est la vidéo pour laquelle j'ai jamais autant ri quoi même en la regardant je me tape des barres toute seule tellement bah ça me fait rire quoi ensuite le même jour on est allé tourner la playlist que Théo avait mis sur sa chaîne donc juste ici donc c'était un tellement bon moment aussi ça qu'est-ce qu'on a rigolé à tourner ce truc là enfin c'était vraiment très drôle et d'ailleurs je pense que vous êtes assez nombreux à m'avoir découvert grâce à cette playlist parce que bah il y en a beaucoup qui m'ont découvert grâce à Théo du coup et vous avez été très très nombreux à me dire que vous m'avez découvert grâce à ça donc bref l'été passe et Théo s'en va de Disney donc un moment très très triste parce que bah voilà quoi je perdais mon petit binôme de l'été et ça me rendait un petit peu triste quand même et plus que ça j'avais aussi décidé de démissionner de Disney donc c'était aussi mes derniers moments dans le parc avec mes collègues, avec mon attraction, tout ça donc c'est vrai que ça a été des moments très très intenses et voilà, voilà, voilà donc fin août la fin de Disney donc Disney qui m'avait permis de rencontrer beaucoup de personnes c'est vrai que je suis rencontrée Léa Chou là-bas j'ai rencontré BipCensure, Wallpasteller j'ai rencontré Claire aussi de la chaîne WhatsApp Claire j'ai rencontré qui d'autre là-bas ? j'ai rencontré pas mal de personnes et si j'ai oublié des gens je suis désolée je vous fais plein plein de gros bisous et ça m'a fait très très plaisir de rencontrer des gens qui partageaient la même passion que moi donc voilà et donc bref en septembre bah reprise des cours retour à une vie d'étudiante donc j'avais un peu peur de pas avoir le temps de faire mes vidéos mais au final je suis contente d'avoir réussi à tenir mon rythme de une vidéo par semaine c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait très très peur parce que bah je me suis tellement attachée à ce monde là j'aime tellement vous retrouver toutes les semaines à travers les commentaires donc niveau expérience après j'ai eu la chance d'être invitée au Parc Astérix donc où il y avait d'ailleurs Théo qui était invité Hugo des questions, Comte, Jeanne des expressions et le mec de film donc on taira le prénom et c'était vraiment une très très belle expérience ensuite il y a eu quoi ? il y a eu des collaborations avec mes toccards donc il y a eu la collaboration de la vidéo la plus courte du monde donc avec Top 10 c'était une très très bonne expérience durant laquelle j'ai rencontré Léo j'ai rencontré Jojo Bernard aussi et bah par la suite s'en est suivie d'autres collaborations Jojo Show par exemple la vidéo avec Léo la vidéo avec Jonathan des expressions enfin voilà il y a eu plein de petites collaborations avec les amis que je me suis fait sur Youtube et c'est vrai que c'est ce que j'aime dans Youtube c'est le fait de pouvoir partager à travers des univers différents d'ailleurs c'est aussi au mois d'octobre que j'ai atteint les 100 000 abonnés donc ça ça a été très important je pense dans mon histoire Youtube parce que les 100 000 abonnés c'est quelque chose qu'on pense ne jamais jamais atteindre le jour où on crée une chaîne Youtube jamais dans sa tête on se dit un jour j'aurai 100 000 personnes qui suivront mes putains de vidéos et au final bah si ça s'est passé et ouais voilà mois d'octobre 100 000 abonnés l'ouverture du Youtube Space les apéros tubes d'ailleurs grâce aux apéros tubes j'ai rencontré Chelsea de la chaîne de Skyheart et Chelsea, Chelsea et Skyheart enfin bon je les suivais pas trop hein parce que c'est du gaming moi le gaming j'y connais rien et bref c'est une personne avec qui je m'entends super bien on déconne vraiment beaucoup toutes les deux et je pense que ouais ça fait partie de mes plus belles rencontres de 2015 sur Youtube la Vidéocity la Vidéocity s'il vous plaît mais quel moment magique c'était énorme si vous voulez j'ai fait une vidéo d'ailleurs juste ici pour en parler je pense que je pourrais pas mieux en parler que dans cette vidéo donc voilà et donc il y a aussi eu ma collaboration avec la chaîne de Au Féminin Beauté qui a commencé au mois de novembre donc aujourd'hui j'ai la chance d'animer la chaîne Au Féminin Beauté qui est devenue Beautiful avec M.I.L.T.R. donc on est toutes les deux sur le projet et c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur donc voilà ce nouveau projet n'hésitez pas à vous abonner à aller voir les vidéos que je fais là-dessus ça me ferait plaisir et donc on va conclure cette petite histoire Youtube avec le dernier petit projet en date oui 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 qui est la création d'une nouvelle chaîne Youtube donc la chaîne On A Tous avec Tim et Léo et voilà je vais pas vous en dire plus je vais vous laisser aller voir la chaîne ou même la dernière vidéo si vous voulez voilà un projet qui nous tient à coeur et bah voilà on espère durer assez longtemps dans cette petite collaboration et voilà donc voilà donc je conclue cette vidéo en vous remerciant pour tout je vous remercie depuis le premier jour où j'ai lancé ma chaîne jusqu'à aujourd'hui jusqu'à plus tard jusqu'à voilà en mars 2016 ça va faire deux ans que j'ai créé ma chaîne Youtube et ça me fait bizarre de dire ça parce que ça fait deux ans que Youtube partage ma vie que vous partagez ma vie en fait à travers mes vidéos à travers vos commentaires à travers vos likes à travers vos partages à travers vos tweets à travers tout ça et tout ça et merci j'ai vraiment envie que vous sachiez que je serai toujours sincère avec vous que je tomberai pas dans le panneau de la pute à clic que je continuerai à faire mes vidéos pour vous et pour moi pour nous pour tout ce que ça m'apporte pour tout ce que ça vous apporte si je suis là c'est vraiment pour pour des raisons qui nous sont propres à nous pour le plaisir de faire des vidéos pour le plaisir de vous lire pour le plaisir de vous répondre parce que oui je réponds à beaucoup de commentaires quand j'en ai l'occasion et voilà je vous aime très très fort tout ce que vous m'avez apporté c'est énorme je m'attendais pas à 15 jours je reçoive autant d'amour de personnes à travers internet à travers même la vraie vie quand on se voit pour de vrai enfin c'est énorme ça me fait beaucoup 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 plaisir et c'est pas des paroles en l'air je vous dis ça parce que je le ressens et voilà donc merci pour tout merci pour tout voilà merci pour tout c'est vraiment énorme tout ce que vous m'avez apporté pendant toute cette année 2015 parce que c'est vrai que c'est là que ça a commencé c'est là qu'on a commencé à se rencontrer et j'espère que c'est que le début et j'espère qu'on ira encore loin tous ensemble et voilà je vous remercie beaucoup pour tout et je vous souhaite une très très bonne année j'espère que vous passerez la meilleure année de votre vie la santé la famille le tout que tout soit soit plus beau que tout soit parfait et voilà je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada